Maintenant, on va voir une façon de transformer une grammaire hors contexte dans une forme, qu'on appelle la forme normale de Chomsky, qui va avoir certaines propriétés intéressantes, entre autres lorsqu'on va dériver des algorithmes pour manipuler des grammaires hors contexte. On a déjà vu c'est quoi une grammaire hors contexte. On a des symboles non-terminaux, des symboles terminaux, puis on a des règles ici, on a une flèche ici, où on a un non-terminal et potentiellement une chaîne avec un nombre arbitraire, soit de non-terminaux ou de terminaux. La forme normale de Chomsky va mettre un peu plus, imposer plus de structure dans les règles en question, et spécifiquement dans de quoi va avoir l'air, quel genre de forme va pouvoir prendre le Betheuse. Donc, la forme normale de Chomsky, ou en anglais on dit Chomsky Normal Form, ou CNF, je vais utiliser cet acronyme-là souvent, impose des contraintes sur la forme du bêta, et ça peut seulement être deux possibilités. La première, c'est deux symboles qui doivent être des symboles non-terminaux. Par exemple, A génère le symbole non-terminal B, symbole non-terminal C. Puis l'autre option, c'est un seul symbole terminal, comme A. Vous avez probablement déjà remarqué que les non-terminaux, typiquement, on commence par une lettre majuscule, puis les terminaux commencent par une lettre minuscule. Donc là, c'est entendu aussi que A, ça fait partie de sigma, puis B et C vont faire partie de N dans ma grammaque, les non-terminaux. Heureusement, c'est facile de prendre n'importe quel grammaque en contexte, puis de la convertir dans cette forme-là. Je vous donne des règles ici, c'est des règles qui s'appliquent dans le cas où on a des règles, des productions qui ne produisent pas le symbole vide, dans ce cas-ci. Ce qui est typiquement le cas quand on définit les grammaires en linguistique. Donc, la série de règles à appliquer pour faire cette conversion-là, c'est les trois règles suivantes. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est que la règle, on va remplacer les terminaux par des... Si on fait ça, pardon, si on fait ça pour les règles qui ne respectent pas la forme CNF. Si ça respecte déjà la forme CNF, on les garde. Pour les autres qui ne respectent pas, on va remplacer les terminaux par des non-terminaux, puis ajouter des règles A, grand A vers petit A, donc d'un non-terminal vers un terminal, pour compenser. Donc, on a un exemple ici. Je ne sais pas pourquoi mes flèches sont disparues. Donc, infVP, imaginons que j'ai la règle qui donne tout qui est un terminal, VP qui est un non-terminal. Je vais remplacer tout par un non-terminal, mettons tout en majuscule. Puis, tout en majuscule, je vais générer le terminal tout. Donc, le non-terminal tout va générer le terminal tout. Donc, ça, ça me permet de corriger ces problèmes-là. Là, je vais avoir une règle avec deux non-terminaux. Puis ici, je vais avoir une règle avec un seul terminal. On remplace les règles avec un seul non-terminal par ce qui peut être produit par ce non-terminal-là. En fait, jusqu'à ce qu'on obtienne une règle qui contient plus qu'un non-terminal. Par exemple, si j'ai S qui peut être un VP, puis VP qui peut être, par exemple, le non-terminal verb, NP et PP, à ce moment-là, à partir de ça, ce que je pourrais faire, c'est que je vais garder VP qui donne verb NP et PP dans ma grammaire, parce qu'elle pourrait se trouver ailleurs. Mais le SVP, je vais remplacer par S qui donne verb NP et PP directement. Donc, je vais remplacer le VP ici par ce que VP peut générer. Il garderait aussi, par contre, pour l'instant, il y a une autre règle à appliquer, celle-là aussi resterait quand même dans ma grammaire, il faudra que je la tienne en compte. Et finalement, on va remplacer chaque paire de non-terminaux par un seul symbole non-terminal, jusqu'à ce que toutes les règles soient binaires. Donc, un exemple de façon de faire ça, c'est de prendre, par exemple, la règle ici, où j'ai trois non-terminaux. Ox, NP, puis VP. Là, ce que je pourrais faire, c'est grouper tout ce qu'il y a à gauche, puis d'isoler le seul non-terminal à droite. Je vais le remplacer par un nouveau non-terminal qui est X1, puis je vais ajouter la règle X1 vers ce que ça couvrait. Dans ce cas-ci, ça couvre deux non-terminaux. C'est correct, j'ai une règle qui est valide. Marqué « j'ai groupé à gauche », j'aurais pu grouper à droite aussi. J'aurais pu, à la place, prendre NPVP, puis créer un X1 qui générait NPVP, puis d'avoir la règle Ox X1. C'est une autre façon de faire aussi. Dans le livre, ce qu'il propose de passer à gauche, mais peu importe, l'important, c'est qu'on choisit une façon de faire et qu'on utilise toujours la même. Donc ça, c'est les trois règles finalement utilisées. En suivant ça, on est capable de convertir une grammaire en contexte, toujours dans un format CNF. Alors, on a un exemple ici d'une grammaire qui est tirée du livre, puis de sa forme CNF. Donc, on a l'exemple justement qu'on a vu tantôt, auxiliaire NPVP, qui est changé par S qui donne X1VP, puis X1 qui donne auxiliaire NP. SVP qui devient, en fait, VP, ça peut être un verbe, puis dans les verbes, il y a « book, include, prefer ». Ça fait qu'on va avoir la règle de S vers ces noms terminaux-là. On en a d'autres ici. Bon, VP, verbe NP, VP. Normalement, cette règle-là devrait avoir disparu, puis on la voit ici. VP qui est devenu un X2PP, puis X2 qui, lui, devient verbe NP, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire comme exercice de voir, là, comment est-ce que vous arriveriez de ça vers ça. C'est essentiellement avec l'application des règles que j'ai décrites. Donc, la forme normale de Chomsky, CNF, implique des arbres syntaxiques qui vont être binaires. Donc, si je travaille avec cette grammaire-là, l'arbre syntaxique nécessairement va être binaire. Pourquoi? En fait, il va être binaire jusqu'aux règles qui produisent un seul terminal. Donc, finalement, dans mes nœuds internes, je vais toujours avoir deux enfants, sauf pour les nœuds internes qui génèrent directement un terminal. Parce que c'est, on va avoir un seul enfant. Et un des avantages de cette forme-là, c'est, entre autres, ça va simplifier le problème de trouver de façon automatique l'arbre syntaxique d'une phrase. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grammaire, la convertir en forme CNF, puis c'est là-dessus qu'on va appliquer les algorithmes, plusieurs des algorithmes qui existent, du moins. Comme l'algorithme C-Corec, qu'on va voir. Donc, ça simplifie le problème, parce que dans ce cas-ci, on sait qu'on a juste à considérer les arbres binaires, sauf pour le nœud parent d'une feuille.